C'est un festival en France, qui permet aux films qui ont été primés au dernier festival canafricain qui se trouve au Burkina Faso, qui a lieu tous les deux ans. Ce festival, c'est une équivalence, on peut dire, du festival de Cannes, parce qu'il a la même résonance sur le continent africain. J'ai Joël qui a fait le déplacement depuis le Rwanda en passant à Montréal, puisqu'il était invité, je crois que c'est 15 heures de vol, et il est arrivé hier à Tours, rien que pour vous. Et oui, c'est quand même pas rien. Joël, on va accueillir sans plus parler, comme c'est notre invité pour ce B4, le B416. Et je vais lui laisser vous dire quelques mots et après je vous donnerai le programme. Pour promouvoir le cinéma africain, c'est pas facile de faire survivre nos films dans le monde. Et nous avons des histoires partagées, avec un B4, le soutien. On va faire beaucoup de films. Et merci beaucoup à l'équipe Estudio. Vraiment, c'est un honneur de projeter notre film ici. À la fin du film, je suis ici, on va discuter. Il y aura beaucoup de questions, je sais, mais on va parler. Je pense que tout le monde a été surpris avec le film. C'est un peu l'idée, c'est de piéger un peu le spectateur dans des préjugés sur la femme en général, et encore plus sur la femme voilée. Dès qu'on voit une femme avec des bleus, on s'imagine tout de suite qu'elle est battue, qu'elle est dans une situation de faiblesse. Alors que là, en l'occurrence, c'est elle qui se bat, et c'est des bleus dont elle est fière. En fait, non, c'est pas une histoire vraie. Il y a beaucoup de boxeuses voilées à Tunis, je pense dans le monde. Quand on va dans les centres de formation à Tunis, on en trouve plusieurs. Beaucoup, c'est peut-être un grand mot, mais il y en a plusieurs. Mais en fait, l'idée me vient du fait que j'avais envie d'écrire un scénario sur un personnage féminin fort. C'était vraiment la base de l'idée. J'avais envie d'écrire un personnage centrale qui allait au-delà des clichés, comme j'ai dit. Et donc, du coup, mon mari boxe, et j'adore la boxe cinématographiquement parlant, c'est un sport qui marche vachement bien. C'est peut-être le sport qui marche le mieux au cinéma. D'ailleurs, les plus grands films de sport sont souvent les films de boxe, plus que le football, le basketball, le tennis. C'est parce que c'est à ce côté comme ça, très brut, très obo en termes anglais. Et donc, du coup, j'avais envie de donner ces deux idées d'une femme forte et de faire une scène de boxe intense. Et après, petit à petit, j'ai commencé à relire les deux idées et à lire le scénario. Il a été relativement bien reçu. Hier, on avait encore une projection qui était assez drôle. Il y a encore des tabous à Tunis. Il y a des gros mots dans le film. Ça peut toujours réagir ici. Moins des projections que j'ai été. Ça s'est très bien passé. Ça a été très bien reçu. Quand le film a été projeté plus au sud de la Tunisie, où il y a plus de femmes voilées, où c'est plus conservateur en général, ça a fait plus de remous, on va dire, parce que les gros mots, parce qu'on pose des questions qu'on ne m'a jamais posées, genre, elle fume, elle est sportive. Ils ne sont pas tout à fait... Enfin, ils aiment le personnage, mais il y a des femmes qui ne sont pas tout à fait d'accord. C'est souvent des femmes. En général, les hommes ne posent pas les questions. Et les femmes posent des questions de, oui, mais quand même, ça dérange un peu. Mais moi, dans les productions, j'ai été dans le Nord, je n'ai pas été dans le Sud. Je pense que la surprise qu'elle boxe existe, mais elle est moins surprenante que dans les pays occidentaux, parce que ça nous surprend moins de femmes voilées qui boxent. Je n'ai pas entendu, mais je crois que j'ai compris. J'aime beaucoup le rôle du frère. Il va aussi, là, en contre, un peu des idées reçues qu'on a. Ils sont très différents, pourtant, le frère et la sœur. En tout cas, je les ai écrits de manière différente. Il n'est pas du tout croyant, il n'est pas du tout... Il est vraiment sorti de l'ambiance, je ne sais pas comment le mot, mais de cette ambiance familiale qui existait. Il est vraiment sorti, et il pousse sa sœur à sortir. Et en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères, sœurs, surtout dans les pays orientaux, dans les pays mondiales. C'est plus des relations un peu conflictuelles d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de protection, je dirais, où le frère surprotège sa sœur, ce qui lui enlève la liberté. Ici, on est dans une autre configuration, où le frère pousse sa sœur vers la liberté. Il y a des acteurs congolais, il y a des acteurs maliens, il y a... En fait, c'est toute l'Afrique, nous tous, on voulait faire un film, un film d'espoir qui ne confonde pas les pays, et nous-mêmes. Et oui, c'est ça. Si vous avez une question, parce que vous avez vu, c'est dans la jungle, la production, c'était physique, mais aussi psychique, très fatigante. Mais ce qui était bien, c'est que toutes les équipes, on a travaillé ensemble, ils étaient prêts à souffrir. On devait porter tout avec nous, on marchait, on descendait dans toutes ces montagnes, et oui, c'était une expérience inoubliable, toutes les équipes. Le Congo, c'est un pays riche, un pays riche amélioré. Il y a alors les diamants, tout, 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 il y en a là-bas, jusqu'à l'Iranium. Et c'est un pays que tout le monde, le monde entier, a besoin d'avoir, l'Amérique, que ce soit les Européens, les Américains, toute l'Afrique. Et là, ça complète des choses. Et c'est pour ça, dans les films, vous voyez que c'est vraiment, même la rébellion qui s'est créée, ce n'est pas clair. Mais si vous regardez au profond, vous allez voir que le monde entier a vraiment, l'Amérique, qui contribue dans cette situation. Et oui, moi, je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails politiques, mais je voulais seulement faire résonner tout le monde, parce que les guerres, les guerres, c'est partout au monde. il y a des guerres en Irak, en Syrie, en Libye, partout. Mais vous avez vu que les conséquences, elles sont, oui, ça affecte, ça affecte tout le monde. Et vous avez vu que même, ça se déplace aussi. ça arrive même à Néros, partout. Alors, il faut essayer de penser aussi à l'avenir, à nos enfants. On sent, la chaîne, c'est comme un personnage. Ça confronte nos personnages. Et là, la façon de la filmer, c'était nécessaire, mais aussi ramener cette beauté. Même si on parle d'une histoire vraiment, je dirais, intense, mais il fallait aussi ramener l'humour, mais aussi la beauté. Et pour moi, comme je vous ai dit, je remercie toute l'équipe qui ont aidé pour qu'on puisse avoir cette projection ici à Tours, que ce soit à Pérez, et toute l'association. Stéphane, à Pérez-Vifi. Oui, Stéphane, Pérez-Vifi, avec toute l'équipe d'institut. Parce qu'un film comme ça, vraiment, on a envie, on a envie que nos films soient dans le cinéma et qu'on partage nos histoires comme on regarde aussi vos histoires.